Musique de générique Un poux, qu'est-ce que c'est du coup ? L'équipe technique est en train de travailler là-dessus. Bon, ok, alors. Ok, un poux, qu'est-ce que c'est ? C'est magnifique. Alors, on a déjà fait un super biet-doc sur le sujet, mais il y a une chose qu'on n'a pas pu faire dedans, c'est de vous montrer à quoi ressemble un poux réellement. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi ? Parce qu'un poux, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout très très moche. Alors, c'est ça, 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 et ça. C'est très très l'air, on a envie de lui mettre des claques. Alors, on peut en donner des petits noms, peut-être que vous allez en venir, maintenant je vous présente Patrick, au rejet. Et Serge. Salut ! Je suis Serge Le Pou. T'es absolument pas privé dans ce scénario. Écoute Serge, moi je suis Tristan, mais moi j'aimerais pouvoir continuer mon exposé tranquille. Merci. N'oublie pas que j'ai accès à tout ton ordinateur, et donc à tout fichier qui pourrait être compromettant. Je serai toi, j'accepterai de faire cet exposé avec moi. Il faut bien que quelqu'un représente ma famille, non ? J'avoue, j'ai des trucs chelous sur mon ordinateur, donc je vais pas le laisser aller n'importe où. Euh, bah vas-y, parle-nous de ta famille Serge. Hum, alors par où je pourrais commencer ? Nous les peaux, nous sommes ce que l'on appelle dans votre jargon scientifique des arthropodes. Il paraît aussi que nous sommes des insectes, comme vous pouvez le voir sur mon magnifique corps. Je suis découpé en trois parties, tête, abdomen et thorax. Je possède 6 pattes qui sont toutes articulées. Hum, ah, j'ai failli oublier, j'ai aussi un système nerveux central situé dans mon ventre. Moi, je suis typiquement le pouls humain. Mais j'ai aussi des cousins qui ne parasitent que les oiseaux ou encore d'autres mammifères. Dans ma famille, on est presque tous des parasites. Je dis bien presque, parce que vous avez décidé, il y a à peine deux mois, de rajouter tout un tas d'espèces non-parasites au sein des pouls. Alors effectivement, on a rajouté, les chercheurs ont rajouté les socoptères au pouls, mais ça, vous pourrez me poser une question à la fin si ça vous intéresse, parce qu'on a parlé déjà dans le billet. Alors du coup, tu vas me laisser parler un peu, s'il te plaît, Serge. Maintenant, on va parler de la co-évolution. Magnifique. Alors la co-évolution, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est assez récent, finalement. Les chercheurs commencent à comprendre que, de par leur mode de vie intimement lié, les hôtes et les parasites, ils ont une évolution qui est commune. Et vous voyez cette image qui est de symbolique ? J'en ai eu la larme à l'année quand je l'ai fait. Bon, bref. Du coup, co-évolution, oui. On va quand même parler d'évolution avant, parce que c'est un concept qui est malheureusement assez mal compris par beaucoup de monde. Donc, l'évolution sur notre cher Darwin, photo d'époque, l'évolution sur notre cher Darwin, c'est quoi ? En fait, ce n'est pas un individu qui va évoluer au cours de sa vie, mais c'est les populations qui vont évoluer autour de milliers d'années. Concrètement, ce n'est pas la girafe à force de tirer sur son cou qui va réussir à atteindre les hôtes feuilles, et le moustique ne va pas devenir résistant au pesticide à part de s'en prendre dans la tronche. La réalité, elle est beaucoup moins rose dans la vraie vie. Eh bien, si un moustique n'est pas hasard un jour avec un petit morceau d'adène qui lui permet de devenir, qui lui permet d'être résistant au pesticide, eh bien, il va survivre et il aura un petit avantage par rapport à sa caméra, c'est qu'il pourra vivre longtemps et chez les animaux, vivre longtemps, ça veut dire des épuces. C'est-à-dire copulaires de plus, vous voyez ? Donc, du coup, il y aura plus d'enfants que les autres et après quelques milliers d'années, il y aura presque lieu des moustiques comme ça. Et c'est pour ça que c'est la grosse galère de se débarrasser des moustiques. Donc, du coup, maintenant qu'on sait ça, eh bien, on peut comprendre qu'il y ait co-évolution chez les hôtes et les parasites autant qu'il y a co-évolution chez les prédateurs et les proies. Parce que, chez la prédateur et chez la proie, la proie, si elle vit plus longtemps, c'est commencé en essayant d'échapper à son prédateur. Donc, du coup, elle va évoluer dans ce sens-là. Mais le prédateur, lui, il faut qu'il bouffe. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va évoluer dans le sens pour essayer de bouffer la proie. Et du coup, il y a un espèce de cercle d'issue où chacun essaie de devenir plus fort que l'autre. Eh bien, ça, on retrouve tout à fait chez l'hôte et le parasite, donc chez le poux aussi. C'est que nous, on est là et c'est de se débarrasser du parasite parce qu'il nous fait chier et lui, il essaie de survivre. Et donc, l'évolution, il y a un bon sens. Voilà. N'oublie pas de préciser qu'à ce petit jeu-là, on est largement vainqueur. Ouais, enfin, si tu veux qu'on compare le monde de mort d'une espèce qui est à cause de l'autre, je pense qu'il n'y a pas faute. Et si nous j'en parle de la quantité de temps et des erreurs que vous avez perdu en essayant de nous éradiquer ? Bah, tu veux, je commence à faire la liste de toutes les espèces de poux qu'on a éradiqué le jeu-là parce que je pense qu'il n'y a pas faute. Fais gaffe à ce que tu dis, je te conseille de ne pas trop m'énerver. Ça, ça va faire quoi ? On va aller plus. On va aller plus. Alors, au couple Rhin, elle est le miss. Alors, eux, on les a défoncés. On les a pas sacrés. So, les rouges de Nets, c'est un des palettes. C'est un peu, mais j'aime pas ce que je vois. Polypac, c'est ratin. C'est ce qu'il y a pour eux. Donc, c'est pas un public nature. C'est retour. Il n'y a pas de monde, les gars. Donc, c'est un petit amphoros. Hé, je fais quoi, c'est bon ? Euh, vas-y, parle-moi de... Je sais pas, parle-moi. Parle-moi des résistances. Oh, ça me fait une mille ans. C'est le bug. Soit c'est ça, de vivre dans un ordinateur. Ça, j'ai un petit problème. Ça, vous avez dit, c'est la chope, les photos. Enfin, un sujet qui m'intéresse. C'est pas pour nous vanter, mais il est très dur de se débarrasser de notre famille. Au fil des années, ma famille et moi avons connu de nombreuses adaptations car vous, les humains, vous n'avez pas arrêté d'inventer ou bien de rechercher des moyens afin de se débarrasser de nous. Vous avez essayé de nous geler ou de nous brûler, mais vous vous êtes très vite rendu compte que nous étions des êtres thermorégulateurs. Nous pouvons donc adapter notre température tant que nous sommes en contact avec votre peau. En bref, on peut survivre à des températures extrêmes. Vous avez même essayé de nous noyer. Vous n'avez pas honte ? Sachez que nous sommes capables de nous entourer d'une bulle d'oxygène sous l'eau. Enfin, vous avez inventé un tas de produits chimiques afin de nous éradiquer. Alors oui, il fonctionne en un certain temps. Mais ne vous inquiétez pas pour nous. Comme Tristan vous l'a dit, nous évoluons en fonction de nos hôtes. À un certain moment, je suis sûre que nous arriverons à trouver un moyen de détourner vos produits. Regardez, pendant un peu plus de 20 ans, vous avez lavé ou traité vos cheveux avec des shampoings à base de piretres ou encore de malation. Alors oui, je l'avoue, l'effet neurotoxique de ces substances a paralysé nombreux de mes compères. Je dirais même la totalité de mes frères qui, malheureusement pour eux, n'avaient pas eu la chance d'avoir un ADN muté. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la surutilisation de ces produits a permis de sélectionner l'ensemble des individus de ma famille qui pouvaient leur résister. Aujourd'hui, je suis quasiment sûr que l'ensemble de ma famille peut survivre à vos produits insecticides ou encore neurotoxiques. Eh bien, ne sois pas si sûr de ce que tu avances parce que sache que nous avons développé des nouveaux produits qui ne sont pas des produits à action. Truc neurotoxique qui met à action mécanique. Et donc, je pense que ça va bien mon message. Tu es en train de blaguer là, non ? Eh bien non, cher Serge. Comment tu respires ? Alors là, j'avoue, je cesse. Il est vraiment très très nul. Donc, comment un poux respire ? Comment n'importe quel insecte respire ? C'est par des petits trous qu'ils ont dans le dos qu'on appelle des spirales. Alors, ce dessin, il devait apparaître au biais de blog, mais comme il était trop long, on a dû en faire. Bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il respire ? Eh bien, en fait, il a ses trous et continuellement, il aspire de l'air et il fait un mouvement d'expiration uniquement. Jamais il va emmagasiner de l'air en faisant un mouvement. L'insecte, il va seulement expirer. Et donc, du coup, comment on fait ? On a créé des nouveaux shampoings avec beaucoup d'acide grave, de l'huile de coco qui va donc boucher ces petits trous et du coup, les asphyxions. On ne sait pas encore si ça va totalement marcher, les recherches sont encore dessus, mais on peut être franchement confiants et là, ça va être plutôt difficile de s'adapter à ça. Il faudrait quand même un nouveau système respiratoire et que la mutation est donc là-dessus. Eh bien, bon, après on verra. Voilà ! Et voilà. Alors là, normalement, il y a Serge, il y a partir en courant. Et puis, il y a un point de technique quand on l'a envoyé le professeur et du coup, il ne parle pas en courant. Mais il y a parti en courant. Merci aux joignements.